J'aime écouter Ozanon FM Dans un instant, le journal suit Ozanon FM, la voix de l'espérance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information, la grande édition de la mi-journée. Sienture de ce, mercredi 8 mai 2019 sur Radio Ozanon. Merci de nous choisir pour vous informer tout de suite les titres à développer pour ce journal. Au sommaire de l'actualité, une journée que Ménique mobilise depuis ce matin les étudiants pasteurs et séminaristes de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest et des séminaires Mgr Louis Parizeau de Tchambéji et Sengal de Ouida. C'est la 51e édition d'une telle initiative qui a cette fois-ci pour cadre l'UPAO à Porte-Nouveau. Nous reviendrons dans ce journal sur les temps forts de la dite journée œcuménique. Et en information générale, fin hier à Porte-Nouveau de la session de coproduction de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin-Fercab, organisée à l'intention des journalistes de la zone sud. Le programme de redevabilité était au cœur des travaux de cette session. Et pendant ce temps, ce 8 mai marque la journée mondiale de la Croix-Rougier du Croissant Rouge. Le Bénin célèbre en effet cette journée, à suivre en milieu d'édition, le message du ministre de la Santé, professeur Benjamin Rompati. Et d'autres informations d'ici et d'ailleurs viendront meubler ce journal. Vous nous recevez depuis Porte-Nouveau, la capitale politique du Bénin. Et nous, en direct du studio numéro 2 de Radio-Ausanne, la Voix de l'Espérience, la radio de l'église protestante méthodiste du Bénin. Installez-vous très confortablement. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Ouvrant ce journal parce qu'il fait l'actualité ecclésiale, l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, Upao, sert depuis ce matin de cadre à la 51e journée écuménique entre les séminaires Monserre-Louis Pariseau de Tchambeji, Grand Séminaire Saint-Galde-Ouida et l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest à Porte-Nouveau. Le thème qui sert de socle à cette rencontre écuménique est le service de la charité dans la pastorale de nos églises. Amen Didier Ongpenoudi pour les précisions. Cette 51e journée écuménique entre ces trois entités universitaires ecclésiales a permis la mobilisation des séminaristes de Tchambeji, Saint-Galde-Ouida et étudiants pasteurs de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. C'est par un culte inaugural que la journée a commencé ce matin. Alléluia, Alléluia Dans sa divine humanité Le Seigneur ressuscité La lutte est enfin terminée Alléluia L'occasion pour le recteur de l'IPAO, l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, le révérend Marcelin Sertendi Doshou, de souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Voici la 51e année que l'expérience des journées écuméniques a commencé. Nos pères dans la foi avaient inauguré une démarche qui était certainement inscrite dans le plan de Dieu. Sinon, elle n'aurait pas prospéré jusqu'à nous. L'année dernière, 2018, ce fut le jubilé à Saint-Galde. Cette 51e journée écuménique inaugure donc un autre jubilé. Nous sommes aujourd'hui à un tournant de l'histoire de l'écuménisme au Bénin. Et c'est nous, les acteurs privilégiés, à qui Dieu fait cette grâce, comme à nos pères dans la foi. Avant nous, d'ouvrir avec nos pieds, s'il le faut, les sentiers dont les autoroutes de demain épouseront le trancé. Frères, vous êtes les bienvenus à l'IPAO. Allons ensemble, ainsi que nous y invite l'aillon de Dieu sacrifié pour nous. Allons ensemble, célébrer la parole dans la dynamique de la Pâque et rébellons ainsi au monde, par cette rencontre, le glorieux visage du Christ ressuscité. L'évangile de Luc, en son chapitre 10, verset 25 à 37, a servi de base à l'homélie du père Pampil Legba, qui s'est appuyé sur le thème de la journée. Suivons plutôt. La charité est d'abord un enjeu sotériologique. La charité est d'ailleurs déjà un enjeu sotériologique. La finalité assignée par le légiste à sa requête est la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle ? Le légiste n'est pas du bord de ces autres pharisiens ou docteurs de la loi qui rencontrent Jésus dans l'évangile de Matthieu et qui viennent surtout en raison de leur exaspération législative, en raison de l'exaspération créée par les 613 commandements que le judaïsme, dans son juridisme, a fini par produire. Non. Le légiste de ce jour vient d'une autre préoccupation. Il vient pour savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Ce qui nous indique tout de suite que la charité qui est faite n'est pas d'abord une satisfaction à une exigence ou à un commandement qu'il est bien d'honorer. Non. Il est question de vie éternelle. Nous ne reprendrons pas le critère eschatologique de Matthieu 25. J'étais en prison. Tu m'as visité. J'avais fait. Tu m'as donné plutôt à manger. Etc. La charité est un enjeu sotériologique. Donc, qui veut se sauver, qui veut travailler à son salut, ne peut pas faire l'impasse sur la charité. Le père Pampil Legba, ce matin, à l'Université pour descendre de l'Afrique de l'Ouest. Le pasteur Omer Dagan, professeur de l'histoire d'église à l'UPAO, responsable du service œcuménique, nous situe ici sur l'importance de cette 51e édition de la journée œcuménique entre ces trois entités universitaires ecclésiales. Nous sommes aujourd'hui à la 51e journée œcuménique. En fait, les institutions de formation théologique, que sont l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, le grand séminaire Saint-Gal de Ouida et le grand séminaire Thiamverdi se regroupent souvent pour conjuguer leurs efforts ensemble et témoigner au niveau de nos institutions de formation théologique, les bonnes relations qu'ils lient les trois institutions. Et chaque année, une institution reçoit la journée dite la journée œcuménique. Et vous vous rappelez très bien que c'était l'an dernier que nous avons célébré l'apothéose, c'est-à-dire la 50e journée. Donc, cette année, nous sommes à l'UPAO, nous accueillons nos hôtes aujourd'hui et autour d'un thème intitulé « Le service de la charité dans la pastoral de nos églises ». « Le service de la charité dans la pastoral de nos églises ». Il était question d'évaluer un peu comment, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, de toute obédience, et comment fonctionne le service de la charité au sein de nos communautés et surtout au sein de nos institutions de formation théologique. Il faut dire que les trois entités universitaires de formation théologique ont présenté un exposé qui a porté sur le thème de la journée, à savoir le service de la charité dans la pastoral de nos églises. Le pasteur Omer Dagan nous parle de ce qu'on peut retenir, de la pratique de la charité, tant chez les catholiques que chez les protestants. Surons ici les explications du pasteur Omer Dagan qui renvoie toutes nos communautés à la pratique de la charité. Vous savez que dans le catholicisme, il y a quand même certaines institutions qui s'occupent du service de la charité, par exemple Caritas, et puis chez les protestants, il s'agira de voir aussi chez les protestants comment le service de la charité s'organise. C'est vrai que si nous parlons des protestants, nous devons aussi faire allusion à John Wesley, John Wesley qui était sur tous les fonds du service diaconal, il était sur tous les fonds. Par exemple, il était avec les pauvres, les prisonniers, les malades, les alcooliques, et il distribuait tout ce qu'il avait aux pauvres et organisait des collettes pour nourrir ceux qui ont fait vêtir, ceux qui ont froid. Alors donc ce service existe, mais dans un monde de plus en plus, comment dirais-je, fermé sur lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une manière de nous réveiller, à ce qu'on soit un peu solidaires les uns, les autres. Le prochain dont nous disons, et ce n'est pas l'autre forcément, le prochain c'est nous-mêmes. Si nous avons de l'amour pour nous-mêmes, ça veut dire que nous avons naturellement aussi de l'amour pour les autres. Et je pense que nous voulons relancer toutes nos communautés. La communauté chrétienne a un service vraiment de charité, puisque aujourd'hui, il y a trop d'handicaps, il y a trop de difficultés, et ces difficultés font que nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance des uns et des autres. Et c'est notre contribution, en tant qu'institution de théologie, d'apporter quelque chose de réflexion de la pensée au niveau des églises. Donc c'est un thème qui sera visité dans tous les domaines. Et après la page ecclésiale de ce journal, intéressons-nous à d'autres éléments d'actualité en information sociopolitique. La communauté internationale célèbre ce 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, cette journée qui est en hommage à la naissance d'Henri Dunant, fondateur dans 1863 de la Croix-Rouge. Le donnant se joyeux à cette commémoration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la place sous le show de l'amour. Et le ministre de la Santé s'est adressé aux populations à l'occasion de cette journée pour montrer combien sont importantes la Croix-Rouge et le Croissant Rouge. Professeur Benjamin, mon patine, qu'on écoute. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la journée mondiale de la Croix-Rouge nous offre l'occasion de saluer le courage et les réalisations de ces milliers de volontaires et d'employés de la Croix-Rouge Béninoise. Ils fournissent des services dont le caractère propre à sauver et changer de vie permet d'honorer chaque jour leur engagement envers l'humanité. Ils sont actifs au niveau local et international, indépendants et neutres, présents partout et pour tous. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité aux volontaires de la Croix-Rouge Béninoise qui accomplissent quotidiennement un travail remarquable et inlassable dans le respect de la dignité des populations auxquelles ils apportent des secours. La gestion de la récente crise de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lhasa, qui a secoué notre pays, a été l'occasion d'apprécier l'engagement et le dévouement des volontaires de la Croix-Rouge Béninoise aux côtés des institutions de l'État. C'est le lieu de leur adresser les remerciements du gouvernement pour leur contribution fort appréciable. Je voudrais aussi féliciter les responsables de cette institution et les rassurer que le gouvernement de la République du Bénin mettra tout en œuvre pour promouvoir l'esprit de volontariat qui est l'essence même de leurs activités, tout en créant un environnement propice à leur fonctionnement. Pour un monde plus humain, célébrons ensemble cette journée du 8 mai en faisant la promotion de l'amour autour de nous. C'était à l'instant le ministre de la Santé, professeur Benjamin Moukpatin, pour cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, célébrer le 8 mai de chaque année. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin-Fercab a organisé du 29 avril au 7 mai 2019 à Porto-Novo un atelier de coproduction sur la redevabilité et qui a réuni une vingtaine de journalistes de la zone sud. Les travaux de cet atelier de coproduction ont pris fin hier après 10 jours faits de formation théorique et de travaux de terrain. L'objectif de départ pour cet atelier était de parvenir à réaliser au moins 15 productions qui seront par la suite diffusées sur l'ensemble du réseau des radios membres de l'Affaire Cabre. Mais les résultats obtenus sont au-delà des attentes, a précisé le secrétaire exécutif de l'Affaire Cabre à la clôture de l'atelier de coproduction, Aziz Koto-Tchabi. Alors qu'on attendait 15 productions, vous êtes allé au-delà. Vous avez percé le plafond. Nous avons eu au total 23 productions. Nous sommes parvenus à aller au-delà des résultats attendus, aller au-delà des espérances. Et je peux vous dire, quand on les compare également aux sessions précédentes, nous constatons que d'année en année, nos productions s'améliorent, nos journalistes également s'améliorent. C'est à votre actif, c'est à l'actif de l'Affaire Cabre. Vous avez abordé pratiquement tous les thèmes que nous abordons au niveau de nos radios, c'est-à-dire redévabilité, éducation civique, médias et politiques, environnement, santé, gouvernance locale, agriculture, droits des enfants et la politique pour prêter un peu à l'actualité la crise postélectorale, la préélection législative. Vous avez également abordé cet aspect. Mais le plus dur commence maintenant, c'est que vous puissiez maintenir le cap, ce que vous avez appris ici, pour qu'une fois de retour dans vos différentes rédactions, vous puissiez vraiment réaliser des émissions de très belles factures, que vous preniez des initiatives. Et les participants ont dit, atelier, ont donné le meilleur d'eux-mêmes en faisant preuve d'une bonne assiduité et disent par ailleurs être édifiés à travers cette rencontre de coproduction initiée par l'Affaire Cabre. On écoute certains participants. C'est une session de coproduction qui a duré une dizaine de jours et tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, avec tous les confrères qui étaient présents, une vingtaine de radios. Je pense qu'on a beaucoup appris avec les consultants qui étaient dépêchés. Il y a eu également des productions qui ont été réalisées et nous avons concordé quand même une bonne moisson pour l'Affaire Cabre. Et nous venons quand même de réaliser cet exploit à travers les productions, à travers les magazines, à travers les tables rondes, à travers les microgrammes, à travers également les reportages, à travers les entretiens et toutes les productions qu'on a réalisées ici. Je pense que ça rentre déjà dans les annales de la fédération et on va demander aux partenaires de beaucoup plus soutenir cette fédération pour qu'on aille plus loin. Alexandre Danton, Radio FM Aime, on dit souvent « On ne finit jamais d'apprendre, mais on finit de grandir ». Je crois que cette rencontre a pu nous apporter un plus par rapport à ce que nous connaissons. Vous savez, quand on est chacun dans sa rédaction, on pense qu'on connaît tout. Mais en réalité, il nous reste des choses. Mais cet atelier nous a permis quand même de corriger ces petites insuffisances et je crois que dès notre retour, tout ce que l'affaire CAB, à travers les consultants, nous a apporté, nous allons pouvoir améliorer nos prestations dans nos différents organes. Je crois que les radios communautaires aujourd'hui sont un moyen de communication de masse et à travers lequel nos communautés pourront savoir tout ce qui se passe dans le pays. Et je crois que c'est à cela que l'affaire CAB s'attèle à renforcer la capacité de ces journalistes au niveau de chaque organe à pouvoir améliorer leurs prestations. Eh bien, après l'atelier de coproduction de l'affaire CAB pour la face sud, les journalistes de la zone nord vont se retrouver à partir du 13 mai prochain pour le même exercice et cela se passera à Kandy. Quelques nouvelles brèves en actualité nationale dans ce journal. Le préfet intérimaire du département du littoral, Jean-Claude Codja, était dans les locaux de la mairie de Cotonou hier mardi. L'objectif était d'échanger avec Isidore Yonfon, le maire intérimaire, et ses collaborateurs sur leur rôle dans le maintien de l'ordre public dans la ville par sept ans de violence postélectorale. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre des mesures administratives à prendre au niveau décentralisé pour contenir la velléité des populations qui sont enclins aux manifestations tous azimuts. Ainsi, le préfet du littoral a instruit les élus locaux à contacter le commissariat territorialement compétent dès qu'ils ont eu vent d'une information pouvant déteindre sur la paix et la cohésion sociale. Et pendant ce temps, Cotonou accueille depuis hier la rencontre régionale de haut niveau sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'événement est placé sous le thème un partenariat pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents en Afrique. Renouvelez l'engagement de Munchoka pour l'accès à la santé pour tous. C'est une occasion pour les huit pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo, bénéficiaires du 10 fonds d'exposer les avancées enregistrées, les difficultés rencontrées et les leçons découlant des interventions à haut impact mises en œuvre pour améliorer la santé des femmes, des enfants et des adolescents dans l'optique de contribuer à l'orientation des futurs engagements des partenaires. Le renouvellement du fonds Munchoka apportera certainement de l'oxygène à l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui enregistrent de gros défis dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et que se passe-t-il lors de nos frontières? Bonsoir l'Afrique et le monde. Rendons-nous tout de suite au Gabon où de nouvelles images d'Ali Bongo ont été rendues publiques. Le président gabonais, toujours en convalescence, a reçu son homologue togolais, Foria Simbe. Ce mardi 7 mai, le président togolais a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec Ali Bongo dont l'état de santé suscite toujours des rumeurs. Depuis son retour au pays, Ali Bongo ne reçoit que ses collaborateurs. Foria Simbe est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis son accident cardiovasculaire. C'était le 24 octobre dernier. Et toujours en Afrique. Allons maintenant en Afrique du Sud où on parle d'élections. L'ANC, un grand favori sous le feu des critiques. Les électeurs votent aujourd'hui en Afrique du Sud pour les élections législatives et provinciales. Le président sera ensuite choisi par le Parlement. 25 ans après la fin de l'apartheid dans ce pays, l'ANC, le parti de l'ancien président de Nelson Mandela, est toujours au pouvoir. Il devrait conserver sa majorité au Parlement et son patron Cyril Ramaphosa. Depuis qu'il a pris les rênes de l'ANC il y a un an, Cyril Ramaphosa répète qu'il est l'homme du changement, qu'il va relancer l'économie dans un pays où pauvreté et inégalité sont criantes et qu'il va lutter contre la corruption qui a caractérisé le mandat de son prédécesseur Jacob Zuma. Ah, et en interactualité, en France, c'est une jeune espagnole qui est menacée d'expulsion après la manifestation du 1er mai dernier. Cette trentenaire installée en France depuis l'âge de 17 ans avait été interpellée lors d'un contrôle de police avant la manifestation. Il y avait eu 330 arrestations ce jour-là. Elle est aujourd'hui sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Après 34 heures de garde à vue, elle est placée en centre de détention et se voit assignée une obligation de quitter le territoire français. Selon la préfecture de France ou la préfecture de police de Paris, elle serait également une charge déraisonnable pour l'État français et le cas de Camélia a suscité le soutien d'associations comme le collectif national pour les droits des femmes. Et nous terminons ce tour de l'actualité avec les États-Unis où c'est le New York Times qui vient de publier les déclarations fiscales de Donald Trump. Le New York Times a obtenu 10 ans de déclaration fiscale du président américain, des documents que Donald Trump refuse de rendre publics et qui, minutieusement décortiqués par le quotidien dans le cadre d'une longue enquête, révèle d'immenses pertes financières entre les années 1985 et 1994. Plus d'un milliard de dollars de pertes en une décennie, des affaires catastrophiques, un train de vie fastueux financé par les banques et par la fortune de son père. C'est là le portrait de l'Empitrom qui résulte de l'examen de cette déclaration fiscale entre 1985 et 1994. le maillard de l'immobilier a perdu tellement d'argent à cette époque qu'il a pu éviter de payer l'impôt sur le revenu pendant huit ans, une version qui contraste singulièrement avec celle véhiculée par le président américain lui-même, Donald Trump. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que se referme cette session d'information sur Radio Zana FM, la Voix de l'Espérance. Environ une vingtaine de minutes pour passer en revue l'actualité d'Église, l'actualité au plan sociopolitique et l'actualité sur le continent africain et dans le monde. Stop et fin de ce journal, la grande édition de la journée de ce mercredi 8 mai 2019. Merci de nous avoir suivis. À la mise en ordre de cette édition, firmez à ce revoir, présentation, amène dédiée au quenudit, j'hésite en bête sabo. Merci d'avoir été d'un autre. Bonsoir chez vous. À très bientôt. J'aime écouter Radio Zana FM 90.6, la Voix de l'Espérance.